Tu es la vérité, sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. Que cette vérité puisse nous sanctifier ce matin, que cette parole puisse nous conduire, ma force est en elle. Dieu est notre force. C'est vrai que Sylvie a dit quelque chose ce matin, j'aimerais bien répondre aussi dessus. Elle a dit, ça dépend, la marche de l'église en gros, oh bien, ça dépend de l'église, des chrétiens. Je dirais oui et non, que vous donnez au point l'œuvre de Dieu qu'on tue lui. Amen. Parce qu'on peut être dans l'impression de dire, ah, le peuple de Dieu peut-être est moins généreux aujourd'hui. Tu sais combien on a traversé les tempêtes dans ce domaine-là. Ça montre que Dieu est à la tête. Que je sois l'homme ou pas, l'œuvre de Dieu marche. Je ne veux pas conditionner Dieu en disant, si le peuple de Dieu donne moins, son œuvre ne va pas marcher. Ça fait de moins d'un homme de peu de foi. Si je m'a épouté, c'est vrai. L'œuvre de Dieu doit marcher en fonction de notre foi. Parce que donner, c'est exprimer notre foi. Et quelque part, si on ne donne pas, notre foi ne peut pas être en marche. Parce qu'on ne donne pas en fonction de ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. On donne en fonction de notre foi. Et puisque la foi est puissante, la foi s'exprime là où les gens ne l'attendent pas. Alors, si je dois donner à Dieu lorsque j'ai toujours avec Dieu, car ce que j'ai n'est pas toujours visible. Elle est aussi invisible et je dois le chercher dans l'invisible. Amen. Et souvent, selon nos comptes, on va dire, oui, telle-moi Seigneur, tu comprends. Non, 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 non. Je ne veux pas dire que Dieu, tu comprends. Non. Je veux arriver et tous les mois, qui pleuvent, qui naissent difficiles ou pas, être fidèle. C'est ça la fidélité de la foi. D'accord, il va comprendre. Mais c'est toi-même que le diable va dire, tu n'as pas toujours été fidèle. Moi, je ne veux pas que Satan me dise, tu n'as pas toujours été fidèle. Il ne va pas même ouvrir sa bouche. J'ai pas besoin de revendiquer avec lui, comme Jésus n'a pas fait. Quand Satan a dit, si tu es le fils de Dieu, est-ce qu'il a discuté avec lui? Non. L'œuvre que nous faisons ferme la bouche de Satan. S'ils ne sont pas des œuvres mortes, des œuvres vivantes, elle ferme sa bouche. Mais les gens qui vont me polémiquer, la Bible dit ça, le pasteur fait ceci, fait ça, parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Ce n'est pas ma discussion, moi. Je n'ai pas le temps. Il y a des choses que même je ne prie plus pour ça. Vous allez me dire, mais pourquoi? Démander à Eric. D'ailleurs, je bénis Dieu. Je vais revenir pour les remercier pour la sonne. Eric a tellement prié pour la sonne. Il y avait une fois que tout était déconnecté, rien ne marchait, aucun micro. Il me télévait le samedi, il me parle, pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Demain, tu vas venir à l'église, tu vas prier pour tes micros, quelques micros vont marcher. Est-ce que c'est moi qui a prié? Parce qu'on s'attend toujours, le pasteur va prier, le pasteur va ceci, comment on formait les gens? Vas-y. Je le fais même avec mes enfants. Il dit, papa, prie pour moi, j'ai dit, tu n'as pas de bouche ton souci. Quand il est venu me voir, c'est normal. Je suis le responsable, mais je dis, tu sais quoi? Le matin, tu vas prier. Tu vas te concentrer. C'est vrai que tu ne connais pas grand-chose. Mais quand tu vas prier, le Saint-Esprit va te conduire. Partout. Mais moi, j'essaie de ressembler mon Jésus. Mais combien même je fais tout, je ne pourrai pas être comme Jésus. Il a dit, nous ferons des grandes choses. Mais faire des grandes choses, c'est par le Saint-Esprit. L'Esprit qui est en lui, qui fera des grandes choses. C'est l'Esprit de Christ qui va faire des grandes choses en nous. Alors, quand on vient me voir, les gens viennent, pasteur, c'est bien, j'ai dit, c'est bien. Mais tu vas prier pour ça, tu vas faire. Comme ça, moi, je fais autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? J'espère que ça ne va pas, on vous empêche de venir. Je vais voir le pasteur, il va... Faut que Dieu, le feu de Dieu va tomber. Toi, tu vas faire tomber le feu. S'il m'enseignait, je vais t'enseigner. Est-ce que je refuse d'avoir une pression devant Dieu? Souvent, on vient me voir, on me dit, qu'est-ce que... Je n'ai pas toujours de solution. Je n'ai pas toujours, mais je refuse aujourd'hui d'être dans la pression. Parfois, on me demande, est-ce que tu as déjà ton message, donc tu n'as pas dû préparer le message? Est-ce qu'on ne me voit pas toujours? Parfois, je discute avec quelqu'un, je prépare le message. C'était ce matin que je me suis dit, et je refusais aujourd'hui d'avoir une pression de Dieu. Qu'est-ce que je vais apporter? Ton esprit est en moi. À un moment, il va agir, je vais me poser. Je ne dis pas que je viens à l'église, je dis, ah Seigneur, Saint-Esprit, non. Il y a une préparation. Mais ma vie, c'est une préparation. Tout ce que nous faisons est une préparation. Les études que j'ai faites avant, que je fais encore aujourd'hui, c'est une préparation. Mais le plus important, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. C'est plus important. Et à travers tout ça, le message est venu se greffer dans mon cœur ce matin. C'est un thème simple. Marche devant moi. Marche devant moi. Souvent, face aux difficultés, on va dire, on s'attend à une réponse. On dit parfois, les hommes, quand on les parle, comment ça se passe au travail? Ils passent au tri-divide, ça va. Mais ce n'est pas ce que les femmes entendent. Attends. Ils veulent les détails. On est fait différents. Mais, mes sœurs, si vous regardez comment Dieu fonctionne, Dieu fonctionne, il prend, il a cette partie de l'homme. Parce que Dieu ne donne pas des détails. Et vous allez voir dans quel contexte que je l'ai pris, et ça va mieux nous parler. Parce que je ne peux pas utiliser ce mot sans revenir le replacer, excusez-moi, dans le contexte. Je vais le replacer dans le contexte, comme ça il va mieux nous parler. Et ce mot-là, cette phrase-y, va se replacer dans notre contexte. C'est le but. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton parcours, dans ton expérience. Parce que tu as souvent attendu une réponse concrète, une réponse claire. Parce que nous avons l'habitude de dire, Dieu est clair, Dieu est concret. Mais la foi n'est pas toujours claire, selon nous. La foi n'est pas toujours concrète. La foi ne s'explique pas. On arrive à l'expliquer, par le Saint-Esprit, par des mots que Dieu nous donne, mais pas toujours. Et on va voir dans quel contexte qu'elle était prête, et nous allons pouvoir commenter, s'interroger, se poser des tas de questions. Parce que quand je prépare un message, j'utilise aussi certaines questions qui vont me permettre de rentrer dans le livre de Judée, de rentrer pleinement dans le message, en pleine réflexion. Je m'entourage toujours devant Dieu. Mais Dieu, qu'il puisse nous donner ce matin par le Saint-Esprit, des bonnes questions. On marche devant. Parce que souvent, tu es venu vers Dieu. Seigneur, je veux ça. Il ne va pas te répondre selon toi. Mais une réponse qui n'a rien à voir. Et ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir. C'est dans le temps que tu trouveras ta réponse. En marchant. Amen. Et c'est dans le livre d'Exode, celui à qui Dieu a adressé cette parole, il s'agit de Moïse. Moïse. Et on va le voir dans le livre d'Exode, à partir du verset quoi ? Chapitre 14. Il s'agit du passage de la mer rouge. L'Éternel parla. Passage de la mer rouge. Retenez bien aussi le passage de la mer rouge. Il dit l'Éternel. Voilà. Ils ont le sang. L'Éternel parla à Moïse. Et il dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent. Et qui campent de vampires. Abirot, entre Migot et la mer, vis-à-vis Balsefon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les a enfermés. J'endoucirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? Et Pharaon attéla son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Vous vous rendez compte ? 600 chars d'élite pour tuer, pour écraser Israël. Ça, c'est le plan de l'ennemi pour arrêter l'Église, pour détruire l'Église une bonne fois pour tout, pour détruire l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et il vient en foule. C'est pour ça qu'il dit, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Permettez-moi de faire glisser ce passage pour ensuite se replacer dans ma lecture. Et tous les chars d'élite, il part de tous les chars d'élite, ils avaient surtout tous des combattants. Imaginez-vous que les nations se lèvent, les États-Unis, avec tous ces avions, devant un peuple, tous ces chars de combat, tous, si on doit le placer, le contexte d'aujourd'hui, dans un monde modèle, qui se lève pour une nation qui n'a d'une armure de combat. Quelles seront vos réactions ? Vous risquez de dire, M. Macron, on a cotisé, on paye les impôts. Qu'est-ce que tu en as fait des impôts ? Qu'est-ce que tu en as fait de notre argent ? Pourquoi tu n'as pas bâti une défense ? Béton. Imaginez-vous, le peuple d'Israël dans le désert. Et on reprend verset 8. L'éternel endurcit le cœur de Pharaon. Waouh ! C'est comme si Dieu ne l'arrêtait pas, n'est-ce pas ? Nous avons l'habitude de dire, Seigneur, est-ce que tu peux le freiner ? Est-ce que tu peux freiner mon ennemi ? Il endurcit même le cœur de ton ennemi, que ton ennemi puisse foncer sur toi. Si toi tu prie Dieu, arrête les problèmes, arrête mon patron, tu vois, il dit, mais j'endurcit son cœur, il vient, il va foncer sur toi. Est-ce que tu vas dire, Dieu est là ? Est-ce que tu vas continuer à le louer ? Dieu est bon. Il a fait des produits. Il a fait des miracles. Il m'a donné un bon mari. Même tu ne vas pas regarder la protection de ton mari. Tu vas dire, non, mais qu'est-ce qu'il va faire devant toute cette élite-là qui vient m'écraser ? Oh ! C'est là que viennent les problèmes, les murmures, tout ce qu'on peut dire autour. Voilà, il endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon poursuit les enfants, d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens le poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars, c'est-à-dire les canons de guerre, tous les chars, de Pharaon, tout son élite, sa puissance, si je dois rajouter, les chars de... ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pithar, à Hérot, vis-à-vis de Bâle, c'est-à-dire. Pharaon approchait, les enfants d'Israël les vers les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Wow ! Et les enfants d'Israël eusent une grande frayeur. Ça ne t'a jamais arrivé ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu as réagi ? Face à cette grande frayeur ? Mais ça fait partie de notre formation. Dieu va toujours permettre, toi qui marches, il n'y aura plus de frayeur. Mais comment tu vas grandir ? Une grande frayeur ! Et qu'est-ce qui s'est passé suite à cette grande frayeur ? On va délire. Parce que je ne veux pas y passer d'un vers sans m'arrêter face à ce passage. C'était au verset et les enfants d'Israël a eu une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. C'est bien. C'est bien. Quand on souffre, on crie à Dieu. Mais comment on crie ? Comment on crie ? Hein ? On a le droit de crier. Quand c'est chaud, on peut casser la tête de l'autre. Parce que c'est la souffrance qui crie. On va voir le genre de cri. Allez, verset 11. Une grande frayeur, il crie à l'Éternel. Il tire à Moïse, n'y avait-il pas des suppulcres en Égypte ? Ça, c'est un bon cri. Il pense à quoi déjà à la mort ? Esprit de mort. Au lieu de prononcer des paroles positives, il y a certains quand ils souffrent, au lieu de prononcer. Là, je ne suis pas encore dans le développement de mon message et dans l'introduction. Mais c'est une bonne introduction. Parce que c'est comme ça que je fais deux fois. Il faut laisser le Saint-Esprit faire les choses. Je prépare bien des points de tac, tac, tac. Et parfois, Dieu m'arrête mais que dans la lecture. Il me montre autre chose. Et là, on aurait pu dire aller très vite sur le plan du message. Tac, le sujet, le compliment du sujet et à la conclusion. On aurait dit super. Non, pas super avec Dieu. Le Saint-Esprit. Il a un vocabulaire qu'on n'a pas. Et même grammatical au niveau du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Ceux qui se trouvent dans le ciel ne se trouvent pas sur la terre. C'est pourquoi je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Vous êtes toujours avec moi? Et c'est bien démarrer tout doucement parce que parfois on est long et Dieu démarre. Saint-Dieu, Saint-Jean. Et il nous réveille. Je ne suis pas personne d'or ce matin. Parce que j'ai bien dit. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça. Est-ce que j'ai commencé ou pas? Est-ce qu'avec Dieu il y a une introduction, développement ou pas? À vous de me dire. Vous avez l'Esprit de Dieu. Bon. Je reviens. Et il dit que maintenant il n'y avait pas de cimetières là-bas. Il n'y a pas assez de cimetières là-bas. Les cimetières encore sont mieux garnies. Le désert ouvre. Le sable nous vend. Nous vend. Tcha tcha on voit le vent qui va nous balayer. Il dit même Moïse. Ils ont tout oublié? Y a-t-il pas des suppos grand-nésés sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Mais comment? Quelqu'un qui est déjà mort? Esprit. Ah mais quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils entendent? Mourir au désert que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Egypte? Au départ ils disaient Dieu alléluia. Vous savez quand? Il y a des problèmes. On ne trouve plus Dieu parce qu'on ne peut pas le toucher. On va toucher un homme. On va essayer de frapper un homme et parfois très souvent les hommes de Dieu. C'est pour ça pour servir Dieu et être femme de pasteur. C'est difficile parce que quand tu épouses un homme de Dieu tu épouses ses souffrances, tu épouses ses échecs, tu épouses quand il est en faillite, tu l'épouses quand Dieu même le corrige. Dieu le corrige aussi. Vous croyez quoi? Comment on va grandir? Et là, pourtant il disait Dieu, Dieu, chantez les louanges de Dieu. Mais là il ne chantait plus les loms. C'est la faute à Moïse. Ne t'inquiète pas. Tu vois, si tu arrives tes patrons, tes ceux-ci, le jour que ça ne va pas on viendra te voir. On va oublier tous les espoirs que tu as faits. C'est comme ça? Est-ce que tu es prêt à ça au prêtre? Toi qui veux exceller, tu veux aller plus loin. Tu veux qu'on t'appelle la plus grande femme. Le plus loin. Tu dois passer par là. Moïse est passé par là. Ce père qui le disait, c'est pour ça, même le moment qu'on nous élève, reste bien assis sur terre, tes deux pieds sur terre. Parce que le même qui peut t'élever, c'est le même qui peut te frapper. Et si tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, je le fais, je dis, reste tranquille. Tu vas dire, mais Dieu, c'est ça ta réponse? Je voulais qu'il te réponde quoi? Non, ne t'inquiète pas, je vais les frapper. C'est bien de commencer. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Alléluia. Seigneur, tu m'as permis un peu de repos pour pouvoir recevoir encore de toi. Et si je reçois, ce n'est pas pour le garder. C'est pour vous bénir. Mais cela ne dépend pas de la bénédiction que tu attends parce que je ne dirais pas que tu seras quand tu vas ouvrir ton compte tu vas avoir beaucoup garni. Non, non, non. Je veux que ton cœur soit gard. Je veux que ton cœur soit fort. Je veux que ton cœur soit puissant parce que Moïse a vécu des choses. Si on parle de Moïse aujourd'hui, regardez ce qu'il a vécu, on va continuer. Ils vont le dire. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laissez-nous servir les Égyptiens. Laissez-nous servir le monde. Avant j'étais bien. Depuis que tu m'as marié, c'est toujours la galère. Oh ! Tu voulais quel homme ? Quelle femme ? C'est pour ça qu'il faut discerner la main de Dieu sur la personne. Parce que tout ce qu'on a, on ne l'a pas toujours. Job, il dit, je suis bien né sur la terre. Je partira. Il faut comprendre Madame Job. C'est ce que le gars voulait. Tu t'es meurre en terre dans les voies de Dieu. Maudit Dieu, il meurt. C'était dur. Parce qu'il a épousé Job. Ça l'est bien. Mais rester épouse au époux, comme tout va mal, n'est-ce pas beaucoup on dit pour le pire et pour le meilleur. On connaît le meilleur mais le pire, est-ce que tu le connais ? Oui, il y a le pire. Oui, Jésus. Enseigne-nous encore. Est-ce que tu as encore en place pour entendre ? Parce qu'après, je vais vous donner les points, vous allez voir. Ça, c'est bien de prendre le temps même si avec le sourire ça nous fait réfléchir. Mais ce n'est pas là. Ce que nous te disons en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Wow, wow. C'est-à-dire j'aime mieux le monde dans l'état que je me tombais. Et si on ne veille pas, le diable nous ramène dans ça. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vise à Moïse ? C'est-à-dire laisse-moi servir le monde, le diable. J'étais mieux avec lui parce que les gens aiment le confort quand tout va bien. Mais oubliez les esclaves. Vous savez, on oublie vite c'est pour ça qu'il faut une réelle conversion avec Jésus-Christ. Une réelle conversion. Mourir à soi-même. Combien même vient la souffrance, tu diras comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Un homme qui dit à Dieu, peu importe ce qui arrive, je te suivrai. Peu importe ce qui arrive, je serai fidèle. C'est ce que Dieu cherche dans nos jours. Il a fait passer ce peuple vers ce chemin pour l'éprouver. mais ce peuple n'a pas pu tenir. Et Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais et l'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Mais ce qu'ils ont écouté, Moïse, c'est pourquoi je me suis interrogé. Et c'est là que je vais partager avec vous ces questions que j'ai soulignées devant ce Dieu qui craint. Oh Dieu, comment marcher quand il nous dit marche devant moi? Parce qu'il voulait que Dieu les réponde. Je vais freiner. Faraon, il va dire marche devant moi. marcher devant moi. Mais comment marcher devant une dépression de mort? Comment marcher? Je vous pose la question. C'est pour ça que je l'ai noté. Est-ce que ça peut figurer parce que les autres réponses vont couler. Et d'abord, c'est vrai. Merci. Parce qu'ils sont là. D'abord, il faut savoir que représente la mer rouge. parce que lorsque Dieu te fait marcher vers un lieu, il y a bien un but. Alors, que représente la mer rouge? Ce que moi, j'ai noté, je n'ai pas cherché ça ailleurs, mais je me suis arrêté en fonction du contexte. pour moi, c'est un chemin sans essu. Regardez ce que Pharaon va dire. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert, les enfermés. Les enfermés. Enfermés. C'est-à-dire, le chemin vers la mer rouge, c'est un chemin que l'on n'a pas d'essu. Et comment marcher là où tu sais qu'il n'y a pas d'essu? Et Dieu te dit de marcher, mais tu dis, Seigneur, t'es gentil, il y a la mer rouge, il y a ceci, comment je vais marcher? C'est pas tout le monde que le Seigneur envoie vers la mer rouge. Parce que c'est un lieu qui n'a pas d'essu. Quand tu regardes avec les yeux physiques, tu ne vas pas le chemin. Quand tu regardes avec l'intelligence tous les calculs pour le pharaonique, c'est fini, je vais remporter sa victoire. Il y a des moments que Satan va dire, là où elle s'est mise, il n'y a plus d'essu. Allez-y, il envoie son armée. C'est fini, plus de foi, plus de vie, plus rien. Voilà. Et le peuple ne pouvait pas marcher devant une telle pression. ils ont fini par oublier. Parce que la pression parfois nous fait oublier. Qu'est-ce que la pression nous fait oublier ? Le passé victorieux. Tu écoutes, le passé victorieux. La peur, c'est une des plus grandes armes que le diable utilise. Et lorsqu'ils ont oublié, ils sont mis à dire, attaquer l'homme de Dieu maintenant. En disant, c'est sa faute. On a connu. Et je pourrais vous dire, quand on atterrit dans ce lieu, il y a certains qui me disent, oh Dieu, merci pour le serviteur, c'est la volonté de Dieu et tout ça. Mais quand on a eu un combat avec l'urbanisme, beaucoup ont reculé. les calomnie, les attaques que j'ai eues. Pression, sur pression, on mettait des lettres, on mettait tout. Pression. Et les autres qui disaient, qui vont faire une intercession, merci Seigneur pour la salle, c'est les mêmes qu'ils ont envoyés sur Internet. Que le pasteur est un mauvais, est un menteur. Il ne respecte pas. Et certains me disent, tu ne te défends pas. défends-toi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Devant tes pressions. Et les mêmes, ça c'est le ministère. C'est pour ça, permettez-moi de vous dire, on fait des erreurs, mais n'utilisez pas les erreurs que l'homme de Dieu qui était fidèle avec Dieu pour le frapper. Dieu a dit, est-ce que tu sais ce qu'il a fait pour moi? Je ne dis ça pas, c'est pour ça que je me garderai de parler de d'autres hommes de Dieu. Oh non, 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 et même quand vous voulez me voir un tel a fait ça, je dis, moi j'ai mes problèmes ici, mais n'est pas dans ma tête, ma tête va fumer, après je vais avoir les cheveux blancs dans tous les côtés, dans toute la tête, et ça ce n'est pas les cheveux blancs de la sagesse et les cheveux blancs des soucis. Ah non, parce que vous voyez, c'est pareil, ils étaient là comme Moïse et sortis, dit, Moïse est notre meilleur libérateur, Marie, prendez un temps, temps, boum, 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 Moïse, Moïse, Alléluia, mais toi, si tu es une femme de Dieu, tu t'arrêtes sur ça, tu dis, oh, Dieu va permettre que tous arrivent et que tu reviennes dans l'humilité, parce que l'enseignement que Dieu voulait donner à son peuple, c'est l'humilité, ce n'est pas les miracles, parce que regardez le peuple d'Israël, est-ce que les miracles les a changés ? Regardez tous les miracles qu'ils ont eus en Égypte, tous les miracles, ceux qui nous changent, et alléluia, oh, j'ai du mal à même le brisement, ce n'est pas les miracles, parce que tous les miracles qu'ils ont fus, toi, tu n'as pas vu ces miracles-là, ils ont vu ce que Moïse a fait, ils vont dire, Moïse, c'est ça la peur, attention avec la peur, ces grandes frayeurs, on voit la pression qu'ils ont eue, et cette pression, parfois nous pousse, et on va dire, ah, comme disaient les Sénéens, j'aime bien le mot qui dit un des Sénéens, ça veut dire le beau, mais celui que tu as dit, le pauvre là, qui pleure, qui se tape, tu as dit, ah, Seigneur répond, il est en train de maudire, parce que quand il dit Moïse, mais il y avait des cimetières là, c'est comme Dieu les emmène au paradis, qu'on appelle le désert, le chemin de paradis, il dit, le paradis de Dieu, c'est la mort, c'est le cimetière, c'est un peu ça, parce que le chemin de désert, c'était le chemin de Canaan, mais pour rentrer dans le Canaan, il fallait se dépouiller, et c'est pas con, je loue Dieu les gens, il dit, vous les vraiment loue, que vraiment, je me suis dépouillé, on verra les choses, le moment que Dieu va te faire passer dans le désert, si tu es toujours pareil, si tu es toujours la même personne, si tu t'appelles toujours Marie, de Magdala, si tu t'appelles toujours victoire, si tu t'appelles toujours délivrance, c'est pas qu'on tout va bien, qu'on a vu les miracles de Dieu, j'ai dit faillard, il y a eu des miracles, Dieu m'a utilisé, c'est pas ça que Dieu va regarder, il va regarder, le moment des grandes souffrances, si je reste intègre, et cette épreuve, pratiquement tous ont raté, ça montre face à cette épreuve, parce que c'est pas l'épreuve que tu connais, c'est pas selon ce que tu as connu, que tu connais déjà, que Dieu va utiliser pour vous, c'est pour ça avec Dieu, il faut être toujours prête et prête, oh Seigneur, je voulais que Dieu prêche encore, même moi ça me fait, parce que, quand Dieu te fait passer, c'est pour que le moi se taise, c'est pour que tu agis plus, selon toi, selon Dieu, c'est pas la grande chose, qu'on voit l'église, c'est plein mille, deux mille personnes, c'est un homme de Dieu, c'est là quand tu passes des moments difficiles, que même Dieu te dit, arrête de pleurer et marche, et à travers ça, on va découvrir, face à cette pression, les paroles de Moïse, ces paroles de Moïse, ce sont les mots d'ordre de la foi, prononcés par Moïse, à travers Dieu, par Dieu, et quels sont ses paroles, regardez face à cette pression, la première chose que Moïse va dire, ne craignez rien, ne craignez rien, mais comment tu peux me dire, ne craignez rien, il y a la mort là, je n'ai pas de chemin, je n'ai pas d'argent, j'ai tout perdu, mais il y a la mer, tu veux que je fure, et tu me dis ne craignez rien, face à la foi, un homme, ta femme, ton époux me dit, tu vas pleurer, tu vas dire, tu vas vouloir le gifler, quand il te dit ne craignez rien, tu dis mais tu ne le vois pas, mais pour qui tu prends, tu dis la foi là, ton Dieu là, il est où, il dit ne craignez rien, quelle que soit la chose, peut-être tu vas dire, mais vois, rien, mais est-ce que tu n'as pas vu ça, rien, rien c'est rien, ça veut dire tout tes raisonnements, mais rien devant ça, Dieu te dit dans tout ce que tu as vécu, tu as perdu peut-être quelqu'un, mais il est capable de te dire ne craignez rien, et deuxièmement, écoutez, rester en place, rester tranquille, mais comment rester tranquille, face à l'Egypte derrière, toute son armée, toute son élite, tout, 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 c'est comme on voit la Russie, les Etats-Unis, venir tout, mais toi tu n'as pas armé, mais ils s'en fout que tu sois armé ou pas, c'est pour te, effacer, de la terre, et là, le leader, qui n'est pas armé, qui n'a rien, et tu t'attendais qu'il te dise, notre armée là, elle est là, on va lui montrer, quand on a un intérêt aussi, des élites, qui sont puissants, qui vont tirer, parce que qu'est-ce qui nous rassure, c'est ce que nous voyons, quand quelqu'un nous rassure, il va nous montrer le concret, et là, on va commencer à être rassuré, mais devant un homme de foi, il va lui dire, reste en place, reste à votre position, reste à ta place, parce que quand on voit des problèmes, on risque de se déplacer, on n'est plus stable, on devient instable, et c'est là que le diable t'attaque, lorsque tu sors de ta position, tu sors de ta place, la peur a pour but, pour te déplacer, et lorsque tu te déplaces, tu sors de l'église, ou du lieu que Dieu t'a planté, que tu ne veux pas que ça tombe sur toi, en disant, non, 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 le pasteur est là, Moïse est là, c'est son ministère, le ministère aussi de l'église, c'est pour soutenir l'homme de Dieu, mais là il se retrouvait tout seul, excepté Josué et Kalev, qui a toujours été fidèle, béni soit Dieu, il permet toujours, des hommes, ou quelques femmes, une poignée, qui soutient l'homme de Dieu, et quand l'homme de Dieu se retourne, à travers ces deux hommes, il voit vingt mille, Amen, Hallelujah, reste en place, on a toujours du mal, mais donne-moi la solution, n'est-ce pas, tu es l'homme du foyer, mais il est limité, il n'a pas de solution, moi j'ai toujours dit parfois, à mes enfants, à mes femmes, je dis, je ne sais pas, où on va, c'est rassurant, c'est rassurant, tout le monde en s'attend ça, mais c'est l'humilité, il y a des moments, même l'intelligence, on a la réponse à tout, même des fois, quand il y a la réponse, il dit Dieu, si je réponds là, la personne qui a vu des miracles, qui a vu ses problèmes, elle a toujours oublié, les problèmes ont fait, les faces, c'est ça le danger, si tu oublies tes expériences, avec Dieu, c'est comme si tu effaces ta faute, et là l'ennemi, il va t'attaquer, et il était vulnérable, il va dire, il reste en place, et troisièmement, il va le dire aussi, c'est bien, regardez, quand il dit, regardez, regardez qui, les problèmes, regardez Pharaon, ils sont armés, là tu vas tomber par terre, tu vas mourir avant le temps, parce qu'il y a des problèmes, qui fait plusieurs personnes, rendre l'âme, après on va dire, c'était le temps de Dieu, Dieu a repris son serviteur, c'est ce que Dieu t'a dit, c'est pas tous les chrétiens, qui sont morts aujourd'hui, c'était le jour, pas tous, il y a certains, à cause des soucis, ils ont rendu l'âme, avant le temps, toi tu veux faire pareil, et tu vas dire, quand, Paul avait dit, mon, étanguin, je m'appelle, je cherche la, le mot qu'il a utilisé, la mort, mais étanguin, et toi tu utilises ça, est-ce que tu as même commencé, ton service avec Dieu, et on se casse derrière moi, oh pour moi, j'ai fait ma mission, Samson est parti avant le temps, il est parti avant le temps, quand on a cette certitude, comme certains l'ont eu, ils ont préparé, Dieu leur a dit, prépare maintenant, comme Dieu a dit à Moïse le même, tu dois, dévêtir, Aaron, pour vêtir son fils, il l'avait préparé, mais Moïse, il a dit, tu ne vas pas rentrer, Dieu est un Dieu de grâce, mais beaucoup, avant le temps, après dit, c'est Dieu qui a donné, Dieu a donné la vie, Dieu a repris, il faut faire attention, qu'on utilise des versets, qui ne sont pas adressés à nous, ce n'est pas parce qu'il est écrit, dans la Bible, c'est pour toi, est-ce que tu m'entends, parce que si tu prends tout ce qui est écrit, dans la Bible, pour toi, on va te détourner, dans la foi, il y en a qui vont utiliser, tu vas dire, mais il écrit, il m'a dit ce qui est écrit, mais ce n'est pas adressé, ça ne s'adresse pas à toi, mais Dieu te dit ce matin, ne regarde pas, à tout ce qui est négatif, mais dans le négatif, regarde le positif, c'est ce qui me donne la force, c'est ce qui me donne la force, je regarde toujours, dans ce que les gens, il dit le positif, n'est-ce pas, il dit toutes choses concourent bien, de ceux qui aiment, mais toi, tu es toujours focalisé, sur ton problème, même quand on te dit pardonne-moi, tu as du mal, c'est pas que tu ne veux pas pardonner la personne, mais tu te rappelles toujours du mal qu'il t'a fait, et même quand la personne a changé, plus que changé, il est devenu presque Dieu, mais toi, tu as du mal à pardonner, tu as maintenant Dieu devant toi, parce que tu ne réalises plus que la personne Dieu peut changer, et la personne puisse faire l'œuvre de Dieu, c'est ce que, ceux qui ont connu l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul était devenu le plus vrai disciple de tous les temps, le plus grand des apôtres, il y en a qui voyaient le criminel, mais le criminel est devenu Dieu, mais Dieu te dit aujourd'hui, eux, ils voyaient les égyptiens, l'élite, Dieu dit, restez en place, et regardez, ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus, il y a des choses que tu vois, si tu regardes par la foi, ton problème, tu ne le verras plus, mais il ne faut pas cédère la mer au jus, tu veux que ton problème soit réglé, sois sans crainte, reste en place, reste dans ta position, combien même l'ennemi vient, sois comme Shama, cet homme, qui est resté au milieu des champs, qui a défendu, les champs des gentils, les autres prenaient la fuite, un seul homme, a mis des philistins en déroute, des milliers de philistins, lui il dit, je ne bougerai pas, il a discerné, là où Dieu l'avait planté, mais nous quand arrive le problème, il y a le désert, il y a la famille, on fuit, et là où tu vois, il y a l'abondance, mais quand tu avais le désert en toi, tu te déplaces avec ce désert, tu te déplaces avec cette épreuve, et tu penses ton problème va être réglé, c'est pour ça, beaucoup reviennent en arrière, tant que tu n'as pas passé, dans cette épreuve, que tu as pris la fuite, un jour tu vas revenir, ça peut prendre dix ans, vingt ans, et après tu vas dire, ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas le temps de Dieu, mais tu as laissé le temps de Dieu, et tu fais les fichs, là pendant que tu dis, ce n'était pas le temps de Dieu, dix ans a écoulé, et pardon Dieu, voulez-vous que je parle encore, laissez-moi respirer un peu, ça me permet de réfléchir, de dire Seigneur, ton peuple veut que tu parles, alors parle, quatrièmement, garder silence, mais comment garder silence, on accuse toujours l'autre, Dieu peut utiliser l'autre, les problèmes que tu as, est venu par l'autre, mais ton lieu de discerner, cela vient de l'éternel, pour te former dans le désert, pour te dépouiller de ton orgueil, et tu vas dire, c'est ta faute, si on n'a plus d'argent, si on est comme ça, tu avais mal calculé, mais c'est fait, et le pauvre, il te dit pardon, on a perdu l'argent, c'est vrai, mais est-ce que toi, tu n'as jamais fait, souvent, ceux qui sont ambitieux, avec les autres, quand tu regardes bien, ils ont fait plus, si tu leur demandes, après ils gardent le silence, mais, c'est là, ils commencent à dire, Dieu, le Saint-Esprit dit, toi tu as fait ça, ils ne vont pas te répondre, ils vont rester bloqués, mais, quand ils restent bloqués, ce n'est pas que tu les as convaincus, le Saint-Esprit vient les parler, souviens-toi ce que tu as fait aussi, au Saint-Esprit, tu es bon, heureusement, il est là, parce que, vous savez, peut-être qu'elle va regarder ça, c'est ma soeur, mais tu vas me pardonner, je dis ça, pour exhorter l'église, elle m'assure, parce qu'il y en a dit, pourquoi tu as dit ça, mais je te demande pardon, mais tu m'as déjà pardonné, je n'ai pas besoin de te dire pardon, ma grande soeur, elle a un seul enfant, aujourd'hui, c'est vrai, il s'est battu aujourd'hui, il a fini ses études de droit, béni soit Dieu, mais il y a eu du travail, quand les gens le disent, ah l'enfant que tu as, alléluia, mais, l'enfant, quand il était petit, j'arrivais, il dit, mais tu vois, parle à ton neveu, tu vois, il est parti à l'école, et tout ça, il a piqué ça de son collègue, il a piqué ça de ses camarades, et tout ça, mais ça, ça ne se fait pas, mais si on vient vous dire, je vais le parler, c'est passé comme ça, que j'ai répondu, il faut toute la dimension de Dieu, c'est là que Dieu, Dieu a l'humour, laissez Dieu répondre, même s'il le fait à travers vous, mais laissez-le répondre, réfléchissez avant de répondre, je l'ai regardé comme ça, j'ai appelé par son prénom, j'ai dit, tu as oublié toi, pourquoi je l'ai dit, tu as oublié, à votre avis, oui, l'histoire se répète, c'est pour ça, c'est important de briser les liens, briser, briser, parce qu'on compte dire, on devient instable, on devient princesse, on devient prince, on oublie vie, comme le peuple d'Israël, mais il fallait que je lui rappelle, qu'elle juge autrement, vous savez, quand on est passé dans des vraies difficultés, pas importe quand la personne va venir pleurer devant nous, on va avoir un esprit de compassion, parce qu'on peut dire de la vérité, mais dans le jugement, mais quand tu as vécu quelque chose, quand Moïse a vécu quelque chose difficile, dans sa famille, mais Moïse avait la compassion, et quand je lui ai dit ça, la compassion est venue dans son cœur, c'est après que j'ai repris mon oeuvre, pas de moins, mais elle qui était venue avec force, colère, elle a souri après, la colère s'est changée un jour, Dieu ne répond pas comme on le veut, laissez Dieu répondre, lui qui donne des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, on s'empresse à répondre, vous connaissez les gens, le fait que j'ai l'air repris, elle a dû prier, demander pardon à Dieu, tout ce qu'elle a fait avant, si mon fils le fait quelque part, les gènes sont restés, ça lui a permis de briser les liens, c'est pour ça que je dis, je sais qu'elle va me pardonner, pourquoi elle va me pardonner, parce que ça va, comme je dis une fois, pour ceux qui ont des enfants qui fument, je dis parce que pour certains, il dit mais je n'ai jamais fumé, dans sa présence, pourquoi il fume, et je dis certains, tu fumais quand il était dans le monde, et il a fumé avec ton fou, et vous croyez après, cet enfant a tellement fumé dans le monde, il va faire quoi après, toi tu vas arrêter, mais lui il va continuer, il est à continuité, les maléditions viennent, il faut briser ça après, c'est là le problème, mais on l'enblie vite, mais j'ai eu beaucoup de personnes, qui sont venues confesser, ça m'a fait tac, tic 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 tic, et je dis oui, c'est vrai, dans le ventre, j'avais fait ça, et j'ai dit, mais pourquoi mon fils fait, parce que je suis devenu chrétien, oh, quand tu étais dans le ventre, il n'y avait pas chrétien, oh, toi tu t'es converti, mais lui, est-ce que tu priais, quand il était dans le ventre, il ne sait pas, il a continué ton péché, mais c'est ça qui s'est passé, avec ma soeur, j'ai dit, mais est-ce que tu as oublié, mais quand j'ai parlé avec mon neveu, avec cet état d'esprit, il n'a plus refus, est-ce que vous suivez, c'est pour ça, Dieu te dit, garde le silence, ne cherche plus qui a tort, qui a fait, la faute, c'est par ça que Dieu, va faire grandir ta foi, n'est-ce pas qu'il dit, c'est dans le calme, et la confiance, que sera votre force, et dans le repos, et la tranquillité, dans votre salut, ils avaient besoin, de passer par là, mais même, la foi c'est ça, même quand tu ne sais pas, où aller, parce qu'à un moment, Dieu veut que tu déposes, tout devant lui, que tu ne sauras plus quoi faire, on est toujours maître, de trouver des solutions, surtout nous les hommes, on dit, tu n'as qu'à faire ça, ça c'est pas bon, mais Moïse a dit, gardez silence, et marchez, marche, ne reste pas ici, t'as tendance que, quand le problème arrive, aller te coucher, que la mort vient me trouver, est-ce que tu es là, non, je dors, il y a pour beaucoup, le lycéen, un lieu de consolation, Dieu te dit, marche, toi tu vas dormir, marche avec foi, le diable a besoin, de te voir marcher, combien il n'y a plus de solution, tu te dis, l'ange de Dieu, marche devant moi, qu'est-ce qui s'est passé, pour le camp d'Israël, l'ange était devant, en même temps, l'ange est venu derrière, et il y avait, une nuée, de l'autre côté, il y avait la lumière, pour le peuple d'Israël, et la lumière, la nuée, qui ne permettait pas, que Pharaon, s'avance, avec son armée, Dieu dit à Satan, mon enfant a connu cette épreuve, je ne permettrai plus, maintenant tu poses ta main, redis ta main, parce que je sais qu'aujourd'hui, mon serviteur, ma servante, me craint, me craint, elle a connu cette épreuve, il y a des épreuves, que tu vas passer, l'ennemi s'approchera, plus de toi, plus de toi, parce qu'il va dire, Pharaon, avec son armée, ses chars, ses cavaliers, avec ses canons, tout ce que tu vois effrayant, tu ne le revois plus jamais, avant qu'il le fasse, il a parlé, avant de voir la gloire de Dieu, tu dois croire dans ton coeur, c'est pourquoi il est dit, si tu crois dans ton coeur, si tu crois que le Seigneur Jésus, est vraiment le sauveur, il est vraiment le Seigneur des Seigneurs, si tu crois, et tu le confesses, en me disant, oui je crois, l'armée, les problèmes que je vois aujourd'hui, je ne vais plus les revoir, il va changer les choses, celui qui te dit, c'est le créateur, celui qui a effrayé, une fois, sur la mer rouge, il fait des miracles, pas simplement des miracles, il fait des produits, et il ne savait plus, et Dieu a ouvert la mer rouge, et ils sont passés, Marie chantait, ils ont tous douté, parce qu'il n'y avait pas de chemin, frères et sœurs, quand on garde silence devant Dieu, Dieu dit à ses anges dans le ciel, « As-tu vu mon serviteur ? » Malgré tout ce qu'il vit, il a gardé silence, et il marche devant moi. Oh Jésus ! Vous savez, quand vous avez supprimanté les choses avec Dieu, Dieu vous a parlé de la sorte, il ne va pas vous répondre, disons, je vais régler tel problème, il te dit, continue à prêcher, qu'il pleuve, qu'il neige, quoi qu'il t'arrive, prêche ma parole. Est-ce que je dis, Seigneur, comment prêcher ta parole, avec cet esprit de mort, avec ce qui arrive, quand l'épreuve qu'on a connue ensemble, de mon enfant, je ne dormais pas la nuit, Dieu disait, mais tu vas prêcher l'évangile, les combats, certains me disaient, comment tu fais ? Ils leur disaient, Dieu m'aime toujours. Et face à la directrice, à l'époque, à l'école, elle disait, mais ça ne va pas s'arrêter, j'ai dit, ce Dieu-là, ce que vous voyez, ce que l'enfant fait, c'est tant, vous n'allez plus voir ça. Je déclarai, ce que vous voyez, les médecins, que je dis, ce que vous voyez, ça va changer, avec leur science, Dieu les a confondus. Il a confondu même des gens, spirituels, ils sont venus, avec la jeudi, je dis, ce Dieu que je sers, a le pouvoir d'agir. Il m'a dit, continuez à prêcher l'évangile. Il y avait un temps que je pleurais, mais Dieu nous dit, ne pleure plus. Ça ne veut pas dire, quand il m'a dit, ne pleure plus, que le problème était réglé. Mais il m'a dit, fais-moi confiance. Qu'à tel point aujourd'hui, quand on revient dessus, on me dit, je reste tranquille, parce que je connais ce Dieu. je n'ai pas fini de le connaître, mais sur le chemin de la mer rouge, je l'ai connu, tel que là, le contexte de la mer rouge, parce que ce Dieu, se manifeste sur plusieurs formes, et je ne veux pas conditionner Dieu, par les études, par telles, plusieurs choses, que Dieu m'a emmené à expérimenter. Je veux toujours découvrir Dieu sur notre forme. C'est pourquoi je veux terminer par une dernière question. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Je ne veux pas vous retenir, parce que je veux que ce message pénètre en vous. La dernière question est celle-ci. Pourquoi marcher vers la mer rouge? Pourquoi marcher? Peut-être que vous allez dire, je n'ai pas, on n'a pas entendu la réponse. N'est-ce pas qu'il est dit que la conclusion vient de l'introduction. On reprend un petit peu l'introduction pour conclure d'une autre manière. pour mieux comprendre l'exposé. Et ce passage nous emmène pas sur le chapitre, ce que nous avons lu, sur le chapitre 14, mais sur le chapitre 13, le verset 17. Si les choses sont bien dans ma mémoire. Voici. On va lire ce passage. Excusez-moi. Il est dit Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, le conduisit point, Dieu ne le conduisait point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit le peuple pourra se répandir, voyons la guerre et retourner en arrière. Vous saisissez pourquoi le chemin? Dieu part du chemin du chemin plus proche. Mais le chemin le plus court, le plus facile, ce n'est pas toujours le chemin qui nous fait réaliser les bontés de Dieu. La facilité. Parce que si je le conduis vers le chemin plus proche, la facilité, il n'a pas été forgé, arrivera un problème, il va reculer en arrière. Et le chemin de la mer rouge vers la mer rouge, c'est le chemin qui va te permettre de ne plus retourner en arrière, de ne plus fuir. C'est le but. Dieu veut faire de toi un homme, un homme qui ne fuit plus face aux problèmes, même les problèmes impossibles. On a tendance quand vient les épreuves, fuir. Et le chemin qui nous emmène vers la mer rouge, il n'y a plus retour en arrière. Parce que l'Égypte ne pouvait pas, ils voulaient retourner en Égypte. Ils ne pouvaient pas dire Pharaon, nous voici Pharaon, boum. Leur doute, pas doute, il y a des moments où tu n'as plus le choix. Soit tu marches, tu avances, sinon tu péris. Choisis. Merci Dieu pour sa parole. Il n'y a plus choix. Et tu vas connaître un moment parce que Dieu a un plan pour toi, pour le service. Alléluia. Si moi, je suis passé par là et je passe encore. Et quand je passe encore, c'est-à-dire je réagis autrement. Les gens n'entendent pas le bruit. Parce qu'aujourd'hui, je dis Dieu que je péris, que je ne péris pas. Alléluia. Comment tu, comment tu vas? Alléluia. Chessure ou pas, chessure, gloire à Dieu. Marie ou pas, Marie, époux ou pas, épouse, Alléluia. Enfin, et pas, eh, le Dieu va dire, mais c'est là, comment on va l'attaquer? Donc on va l'attaquer, il va dire Alléluia. On va dire, on va dire, le ciel va s'ouvrir pour moi. Comme Étienne. Dieu veut qu'on soit comme Étienne. On le lapidait. Il est dit, il était comme il dormait. Seigneur, pardonne-les. C'est là qu'il a vu la présence de Dieu. C'est le but de la mer rouge. Parce que toi, tu dis, quand une petite épreuve, tu dis, wow, la France est ceci. la France ne paie plus. Les gens sont racistes. Nanananana. Nanananana. Mais Dieu n'en a marre d'entendre tout ça. Dieu veut, quand il t'arrive quelque chose, tu dis, Alléluia. Dites Alléluia. C'est ce que Dieu veut entendre. Mais toi, tu dis, c'est mon mari qui m'a emmené là. C'est ma femme qui m'a emmené là. C'est mes enfants. J'avais préféré de ne pas faire des enfants. Mais si tu n'avais pas des enfants, tu aurais pleuré tous les jours. Mais Dieu veut, cette mentalité d'Egypte s'arrête. Dites Amen. Dis, je ne retournerai plus en Egypte. Je ne retournerai plus en Egypte dans ce que j'ai vomi. Mais ils ont dit, ils préfèrent l'Egypte. Pharaon, s'ils retournent en Egypte, ils les auront tués. Quand tu échappais les mains de l'ennemi, c'est pour emmener tous les tirs en délit pour te... Parce que la négociation s'était finie avec Moïse. Et ils disaient, on veut retourner en Israël. En Egypte, pardon. Aujourd'hui, je vois le contexte, je dis, mais j'aurais dit, allez-y. Allez-y. Ils sont là pour vous. Ce n'est pas en Egypte que vous allez périr dans le désert. Oui. Il y a des moments avec Dieu dans le leadership. Il y a des moments. Dieu va permettre ça. Que toi, tu as ton dos revenir en arrière pour réfléchir. Tu retournes, tu vois Pharaon et son armée. Mais quand tu regardes devant, tu vois la mer rouge. Tu fais quoi? Tu vas gifler ton mari? Tu vas gifler? C'est toi qui m'as emmené dans le désert? Je ne t'avais pas dit que j'étais bien dans la maison de mon père. Je ne t'avais pas dit que là-bas, je mangeais tous les jours. Et là, tu ne me fais manger que des carottes. J'en ai marre. Je vais retourner chez mon père. Mais t'inquiéter, c'est fini. Souffre avec lui. L'apôtre, on l'a dit à Timothée, souffre avec moi comme mon beau soldat. Alors, venez souffrir avec moi dans le ministère. Mais oui, il y a aussi la gloire. Parce que dit ce peuple que c'est pour faire éclater ma gloire. Il y a des difficultés que Dieu permette pour faire éclater sa gloire. Rentre dans la gloire de Dieu. Souffre avec lui. Pour rentrer dans la gloire de Dieu, il faut souffrir. Il ne faut pas arriver toujours. Quand tu as besoin de bonbons et chocolat, tu as des chocolats. Dans le désert, il n'y a pas de chocolat. Il n'y a rien. Il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi. Il y a des mamans dans ta vie. Il n'y a que la foi. Et tu ne vas pas parler. Parce que tout ce que tu dis, quelqu'un va te dire il est où ton Dieu face à ce désert. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas lui parler. Lui ne voit pas ce que tu vois. C'est là qu'on veut emmener l'église de Siloé. Parce que quand je disais au départ, les gens, on va venir ici, tout le monde. On a dit, bon, pas tous, mais avec une petite poignée. Mais ceux qui étaient plus à guérir, ceux qui m'ont attaqué. Et pas simplement attaqué comme ça. Dévis de guérir mon nom sur Internet. Que je suis un loup. Une fois, j'étais même dans une église, une femme qu'on a fait des lévences, elle a dit, vous êtes des loups, vous êtes des... T'as envie de prendre son doigt et faire comme ça. Dieu dit, tu ne la touches pas. Je dis, mais Dieu, c'est il qui me dit tout ça. Et quand vous allez lui dire adieu, le patient a fait ça. Dieu m'a dit, est-ce que tu as vécu ce qu'il a vécu? Même quand le frappait, il a gardé silence et dans son cœur, il voulait frapper. Parce que de fois, on voit sourire, mais le sourire n'est pas dans le cœur. J'ai envie de réposter. Tu sais, mais Dieu dit, je sais, tu es ma. Mais tu ne vas pas réposter. Tu es mon serviteur. Je veux faire éclater ma gloire et je veux qu'on parle. Même quand t'as giflé, t'es resté silencieux. Hé, Seigneur! Mais, parfois on court, on va servir Dieu. Vous savez ce qu'il y a là? Hé, Seigneur! Mais j'aime Dieu. L'amour de Dieu est plus grand. L'amour de Dieu. L'amour triomphe. C'est l'amour que je dis à Dieu. Peu importe ce qui arrive, je te servirai. Je suis né pour te servir. Ça, si je ne le fais pas, non, je ne suis pas heureux. C'est en moi. C'était en Moïse. Combien même, il y avait le pharao, il y avait la mer rouge. Dieu l'a dit, marche, lève ta verge. Que le peuple voit. Et là, ils vont me craindre. Là, ils vont me connaître. C'est là que les gens vont connaître Dieu. Ce n'est pas dans tes espoirs. Ce n'est pas dans les guérisons. Ce n'est pas dans les miracles. On peut faire des guérisons. Ceux qui ont fait des guérisons, face au problème, ils ont fui. Parce qu'à un moment-là, il n'y avait plus de miracle. Il n'y avait plus de guérison. Il fallait traverser. Il fallait marcher pour voir le plus grand miracle. Et ce n'était pas un miracle, c'était un prodige. Des choses qui dépassent les lois de la nature. Tu as connu des miracles, mais Dieu veut t'emmener plus loin. Et c'est pour ça, aujourd'hui, le pasteur que je suis, personne ne m'impressionne par des miracles, par la quantité. Parce que je sais que ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est lorsque tu passes des moments difficiles, comment tu traverses ton désert. Amen. C'est là que Dieu, Satan a dit, à Dieu, devant tout ce que Jean a fait, avec les bénédictions, parce que tu le bénis. Si tu le retires ça, il va te maudire. Parce que Satan, il t'est convaincu. Fais une telle épreuve, personne ne résiste. Mais il s'est trompé. C'est là où Dieu veut t'emmener. Pour montrer à Satan, cette personne que tu as dit, tu le vois rire, elle est bénie. Mais tu penses sans la bénédiction, tu penses sans les enfants, il ne va pas continuer de me bénir. Sans les miracles. Puis il retire tout ça. Il a retiré tout ça. Tout. Et Jean a connu le cœur de l'homme. Malgré tout ce qu'il a fait avec son argent, tous l'ont rejeté. Tous. Y compris, ça va. Et c'est là que Dieu s'est attaché et dit, avant, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, je te connais. C'est-à-dire maintenant, je fais un avec toi. Je fais un avec toi. Ce n'est pas par les bénédictions, le bien qu'il a fait aux autres. Dieu nous dit de faire du bien aux pauvres et on se glorifie. Ce n'est pas le moment de son désert. Le moment qui traversait la vallée de Bacar. Ce moment difficile, il a continué à espérer en disant, je sais que mon rédempteur, je sais que mon rédempteur est vivant et je peux espérer combien même je serai mort, combien même je serai couvert par la terre. je sais qu'il se lèvera. Quelle foi ? La foi, ne dites pas que je suis un homme de foi, c'est que des choses petites comme vous voyez. Dieu utilise mes mains pour guérir et de croire. La foi, c'est lorsque je suis passé dans des moments très difficiles et que j'ai failli lâcher, je n'ai pas lâché. C'est ça la foi. Parce que quand on voit des miracles, c'est facile de tenir. Quand on voit Dieu guéri entre nos mains, c'est facile, on a la joie. Mais face à des difficultés qu'on ne sait pas en foi, qu'on n'a pas déçus, qu'on n'a pas de chemin, mais tu dis, marche, marche, ne t'arrête pas. Il y a des moments que Dieu va t'emmener au repos, mais il y a des moments qui va te dire, marche, tu as envie de t'arrêter, tu as envie de souffler, tu as envie de te reposer, mais tu dis, marche. quand Dieu m'a parlé à travers ce message, Dieu m'a dit ce qui me fait plaisir, même si je l'ai permis, les miracles, les grandes églises, quand il y a ça, ça procoure la joie, mais quand tout va bien mal, dans des moments difficiles, que tu ne sais plus aller, tu as la pression de Pharaon, la pression de la mort, et que Dieu continue à marcher. C'est ce qui glorifie Dieu. Parce que le diable dit, où sont les fidèles ? Ces églises, parce que tu les as bénies, parce que tu as fait ceci, mais si tu touches, tout le monde va disparaître. Et quand ça arrive, ça glorifie Dieu. Et tu es marqué à la vie dans le ciel. Et Dieu pourra te dire, aujourd'hui, tu ne vas plus connaître le même problème. Parce que tu as accepté marcher vers la mer rouge. Quand Dieu m'a parlé de ce nuet, il dit peut-être, tu veux voir tes miracles, tout ça. Il dit, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça me touche, ils ont la foi de faire. Mais ce qui me touche, plus, quand il n'y a plus rien. Quand tu marches dans des problèmes, les gens pensent que tu as péché. Parce que quand tu es un serviteur de Dieu, il t'arrive des convains, les gens ne vont pas prier, ils vont dire, pas tous, ils vont dire, certainement péché, certainement ceci, la plupart du temps. Et accepter ça. La victoire, tu ne la vois pas tout de suite. Et tu peux faire un mauvais pas et jamais voir cette victoire. et les gens diront à jamais, tu as fait. Je parle, je prêche ce que je connais à expérimenter. Il y a des messages que vous ne pouvez pas me donner si vous n'avez pas expérimenté. Peut-être que vous allez dire, dit Moïse, vous êtes, ce n'est pas ça avec une petite église, c'est pas, la foi, ce n'est pas dans la taille. La foi, elle est tellement, il n'y a pas d'endroit pour contenir la foi parce qu'elle commence dans l'invisible qui est vaste, qui est grand. Et quand tu passes ça, et ce que je parle là, Dieu m'a fait comprendre. Parce que pour parler de cette manière, il faut avoir vécu et compris de dire ce message. C'est pour ça, Dieu dit, ce n'est pas les miracles qui me lèvent de plus. Parce que les miracles, c'est moi qui le fais. C'est moi qui le fais à travers toi. Mais les épreuves, tu acceptes toi-même. C'est comme je me retire, comme Dieu s'est retiré en Jésus, à la croix, il s'est retiré complètement. Et Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? À un moment, Jésus a dit, tout est accompli. Même dans Jéssémane, il a dit, ah, si tu pouvais éloigner cette coupe, c'était tellement difficile. Il a dit, à un moment des épreuves, il a dit, ah Seigneur, si tu pouvais arrêter cette souffrance. Il n'a pas dit, il a arrêté, il a dit, mais que ta volonté soit faite. Et c'est ce que la plus grande souffrance que Jésus-Christ a connue à la croix, c'est ce qui a élevé Dieu en gloire, en puissance. C'est là où tu vas connaître, ce ne sont pas les espoirs, les pauvres que tu aides. Ça fait un effet dans le cœur de Dieu, mais c'est là où tout le monde dit, ne va pas tenir, que tu reconnais quand même la voix de Dieu, tu remercies. C'est ce qui glorifie Dieu encore le plus. Si je le prêche à mon niveau, Dieu m'a emmené dans ça. Que même, il ne fallait pas regarder ce que j'entendais. J'entendais des choses horribles, vantées. Mais Dieu dit, ne prête pas l'oreille. Pêche l'Évangile. Alors, tout le monde peut dire tout, mais, des fois, on en vend des choses, c'est pour ça. Quand quelqu'un dit, les hommes de Dieu, je dis, est-ce que vous savez aussi ce qu'ils en disent? Ton patron là, c'est vrai qu'il a un peu ma gueure, mais des fois, les choses le retombent dessus. Il ne dort pas la nuit. Toi, tu dors la nuit. Merci Dieu. Alors, ne prends pas le temps déjà le maudit, il est déjà. Si tu veux, bénis-le. Et toi, tu es là parce que tu le vois bien parfumé. Il ne dort pas la nuit. Je dis toujours les gens, je sers Dieu. Ne vous inquiétez pas, il peut corriger. Et je vais être corrigé par Dieu dans le sens que c'est là qu'il te forme. Je vais répondre. Pour ça, je vais m'arrêter là. J'ai tout dit. Je dis, j'ai tout dit. Selon ce que tu m'as demandé de dire. Je n'ai pas l'impression de dire, j'ai tout fait, j'ai tout dit. Mais aujourd'hui, face à souvent des pressions, je reste calme. Il m'a pris à rester tranquille. Parce que nos agitations ne donnent pas la solution. C'est dans le calme, quand elle est rentrée dans le calme, à Gare, c'est là qu'elle a vu ce glant, je l'ai montré. Mais quand elle était peur, elle a dit, j'ai peur, j'ai peur. Mais il fallait que l'enjeu parle. Il lève la tête. Quand on a peur, on ne voit plus rien. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Oh, quel message! Seigneur, moi-même, ce message, tu me l'as donné. Je ne veux pas l'oublier. Je veux prier pour toi. Mets la main dans ton cœur. Peu importe le problème par où tu passes. Maintenant, arrête de mettre la faute sur l'autre. Il en a fait. Tu en as fait aujourd'hui. Ce n'est pas des excuses de le dire aussi. Tu as fait, j'ai fait. Parce que deux fois, moi, on vient me voir, la personne dit comme ça. Je ne me mère pas. Il y a des choses que je ne me bats plus. Je ne te bats plus. Je veux prier pour toi. Fais confiance à Dieu. Il y a toute la pression derrière toi. Il y a toute cette pression, toutes sortes de problèmes. Tu ne sais pas où aller. Mais marche. Marche. Marche par la foi. Marche par la foi. Ne regarde plus, mais regarde à Jésus. Jésus est ton point de départ et ton point d'arrivée. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et combien même dans le désert, il n'y a plus de chemin. Sur la mer, il n'y a plus de chemin. Mais Jésus est le chemin. Et foi en lui. Poin importe ce que tu as fait, si tu es prêt à changer, si tu es prêt au paix à recevoir Jésus, un moment il te dira, tous les problèmes que tu vois aujourd'hui, tous les gens qui t'ont causé ce problème, ils partiront avec leurs problèmes. Je ne dis pas la mort, mais loin. 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 Est-ce que Patrice peut avancer avec jouer de la guitare? Je sens que l'Esprit de Dieu est là à tel point il va enlever le poin en toi. Tu es venu, tu as dit, Dieu parle-moi, mais il a parlé, il a commencé de parler autrement. Il veut enlever ce poin. Ce poin t'empêche de voir la gloire de Dieu. Ce poin t'empêche de voir la bénédiction, le plan de Dieu dans ta vie. Ce poin t'empêche de voir l'appel de Dieu dans ta vie. Et Dieu veut enlever ce poin. Ce matin, il veut te délivrer. Peut-être, tu ne vas rien ressentir parce que c'est une démarche de foi. Tu vas venir, peut-être, on va prier pour toi. Tu ne vas rien sentir de particulier. Mais la main de Dieu est là. Alléluia. Oh, Régélia Chinda. J'avais dit que je ne vais pas faire la belle ancienne prière suffit parce qu'on a parlé de la foi. Moïse, avais-tu reçu quelque chose particulier. Et je veux dire à ce Dieu, tu m'as donné quelque chose particulier pour briser les malédictions. Pour briser les malédictions. Parfois, mon simple parole est le fait que tu vas t'avancer. Dieu te connaît et je veux briser les malédictions. Ces malédictions qui causent des peurs en toi qui t'empêchent de marcher par la foi. Et comme il a dit Moïse, marche, je veux te demander de marcher jusque là. Tu ne vas pas faire le tour du désert, mais tu vas marcher c'est symbolique. Tu vas venir jusque là en croyant en disant Seigneur, je marche. Je marche par la foi. Je n'ai pas de solution. Mais Dieu, tu es la solution. Je ne m'attends pas à quelque chose parce que quand je marche, Jésus marche avec moi. Quand je fais un pas devant, il fait deux pas devant moi. Alors avance. Oh, Rios Santos. Que Rios, Rios Sanda. Peut-être que tu n'avais pas encore entendu un tel message. Tu voyais la bénédiction de Dieu autrement. Mais Dieu s'est manifesté autrement aujourd'hui sur notre forme. Pour te dire, il parle tant d'une manière et tant d'une autre. Approche-toi. Tu ne vas pas voir les choses bouger. Mais il y a quelque chose qui va pénétrer en toi. La foi de Christ. Malgré la tempête. Ils ont eu peur. Jésus a menacé la tempête et le vent. Il a dit silence. Il faut du silence dans ton couple. Il faut du silence dans ton foyer. Alors qui veut s'approcher? Seigneur, tu es bon. Merci pour ta gloire. Tu envoies tes anges. Seigneur, tu veux susciter dans ce lieu des hommes et des femmes de foi qui continuent à marcher même quand ils n'ont plus de solution. Qui continuent à marcher en chantant les louanges de Dieu. Dieu vous appelle à marcher en chantant les louanges de Dieu. À se marcher avec foi, mes soeurs. ne regardez plus en arrière la femme de l'autre quand elle marchait la regardait en arrière. Elle est devenue comme le seul. Dieu vous dit ne retournez plus en Égypte. Ne regrettez plus. C'est fait, c'est fait. Oubliez. Le canon est devant nous ou pas derrière. Le paradis est devant nous ou pas derrière. Tout ce que tu as vécu, le diable va te ramener en arrière en disant regarde, regarde, regarde t'as fait ceci. Dis-lui, celui qui a fait ceci c'est plus moi. C'est l'homme charme. Parce qu'en moi il y a l'homme spirituel. Il n'y a pas que l'homme charné. L'homme charné je l'ai enlevé. C'est lui qui causait des torts en moi. Je l'ai dit dégage. C'est ce que tu vas faire. Par la puissance du Saint-Esprit. Oubliez. Lévez les mains vers le ciel. Seigneur. Elle avait tendance de regarder à ses problèmes. À ce qu'elle a vécu dans son cours. Maintenant c'est fini. elle a décidé. Alors souffle. Souffle sur elle. Souffle en l'ambition de Jésus. Alléluia. Seigneur merci pour ta gloire.